Maintenant, nous continuons à l'aventure de la princesse Pistache. Bonjour à tous, à tous, mon frère. Une princesse en colère. Les cris proviennent du jardin voisin. Princesse Pistache regarde par-dessus la clôture et voit deux chevaliers qui se battent en duel. Princesse Pistache est horrifiée. Ils se battent sûrement par amour pour elle. « Attends que je te tue, tête de morue ! » rie Gabriel. Son épée fond dans l'air comme un éclair. « Encore raté, chameau pelé ! » hurle Jacob qui évite le coup. « Arrêtez ! Je vous en supplie ! » rie Princesse Pistache. Gabriel et Jacob du coup se retrouvent pêle-mêle par terre. « Bref, chevalier ! » dit Princesse Pistache. « Arrêtez ! Je vous en supplie ! Je ne veux pas qu'un de vous meure par amour pour moi ! » Princesse Pistache de Papouasie. Les deux garçons la regardent bouche-pire avant de s'écrouler de rire. « Princesse ! » ricanent Gabriel. « Même le plus laid de tous les crapauds ne voudrait de toi ! » « Mourir par amour pour une pistache à moustache ? » crie Jacob. Il détale en riant comme des singes. « Ignorant ! Petit voyou ! » hurle Princesse Pistache. « Je vais vous faire jeter au lion ! » « Mange, mange ! » crie Pauline. Princesse Pistache se retourne et voit que Pauline essaie de faire avaler des tulipes aux chins. « Les précieuses tulipes jaunes de sa mère ! » « Le chien est plutôt vert ! » « Pistache voit rouge ! » Elle se précipite vers Pauline et crie « Espèce de tête de linotte ! » Pauline hurle et devient mou. Une princesse à l'école. Lundi matin, la mère de Princesse Pistache tente de la réveiller. « Les princesses ne vont pas à l'école ! » Grommel, Princesse Pistache, la tête enfouillée sous l'eau duvet. « Oh oui, elles y vont ! » dit sa mère. « Les princesses ne se lèvent jamais avant midi ! » Marmonne Princesse Pistache, la tête enfouillée sous l'oreille. « Oh oui, elles se lèvent bien avant midi ! » dit sa mère. « Les princesses... » « Tu veux que je me transforme en affreuse sorcière ? » demande sa mère. « Ou en dragon ! » En un clin d'œil, Princesse Pistache se rordule tout en courant vers l'école. Elle se rit. Elle se rit et pense. « Mes amis voyant être tellement impressionnés. Je suis certaine qu'ils n'ont jamais vu de vraie... Je suis certaine qu'ils n'ont jamais vu une vraie de vraie princesse. » En effet, Princesse Pistache fait toute une impression lorsqu'elle entre dans la salle de classe. Sa couronne dorée intincelle sous les néons. Sa robe de princesse flotte doucement derrière elle. Les élèves ouvrent de grands yeux. « Même Madame Tête de Mouche en reste bouche bée ! » Princesse Pistache s'assoit à côté de sa meilleure amie Madeleine, qui aussitôt lui chichote. « Pourquoi portes-tu ce costume ridicule ? L'Halloween, c'est dans six mois ! » « Ce n'est pas un costume ! » dit Princesse Pistache, toute fière. « Je suis une princesse, une vraie princesse ! » « Je suis la princesse de Papouasie ! » L'ex-meilleure amie de Princesse Pistache est prise d'un fou rire incontrôlable. Elle rit tant et si bien qu'elle ne remarque même pas l'ombre menaçante de Madame Tête de Mouche. Madeleine passe le reste du cours dans le couloir. « Des têtes de citrouille ! » À la récréation, Princesse Pistache se précipite droit sur Madeleine. Elle est enragée. « Pourquoi as-tu osé rire de moi ? » Pistache souillée. « Regarde-toi ! Tu n'es pas plus princesse que moi ! » « Qu'est-ce qui te prend ? Un prince charmant t'a-t-il supplié d'essayer une chaussure de vert ? » « Les crapauds te reclament-ils des bisous ? » « Hummm ! » fait Princesse Pistache. « Tu es jalouse et c'est évident que toi, tu n'as pas une seule goutte de sang royal dans les veines. » « Sur ce, Madeleine s'écroule de rire. » « Princesse Pistache de Papa ou Asie. » « Princesse Pistache lui tourne le dos et s'éloigne. » « Le nez en l'air et l'air digne. » « Mais elle s'empêche dans sa robe, fait une double pirouette et atterrit dans une immense plaque de boue. » « Tous les enfants pouffent de rire. » Comme un bouquet de pivoines, noires debout, Princesse Pistache a une très forte envie de pleurer. « Une princesse ne pleure jamais, » se dit-elle en serrant les dents. « Jamais, jamais ! » Heureusement, la fin de la récréation sonne. Après cette journée interminable à l'école, Princesse Pistache marche lentement vers la maison. Sa belle robe de princesse tachée de boue lui colle aux fesses. Sa couronne lui donne la migraine et son cœur est lourd comme un soir d'orage. Soudain, Madeleine et Doudou la dépassent à toute vitesse sur leur planche à roulettes. « Hé, Pistache ! » récalne Madeleine. « Combien de crapauds as-tu embrassé aujourd'hui ? » « Ha, ha ! » « Et où est ton carrosse doré ? » se moque Doudou. « C'est-il transformé en citrouille ? » « Ha, ha, ha ! » Princesse Pistache serre les poings, mais ne les regarde même pas. Elle se promet de prouver à cette tête de citrouille qu'elle est une véritable princesse. « Oui, tous ses amis vont régler amèrement de s'être moqués d'elle. » « Mais comment le prouver ? » « Une princesse de rien du tout. » Le téléphone sonne au moment où Princesse Pistache rentre dans la maison. « Bonjour, ma petite princesse, » dit-il. « As-tu reçu mon cadeau ? » « Silence. » « Pistache ? » « Grand-papa ? » demande Pistache d'une toute petite voix. « C'est toi qui m'as offert la couronne ? » « C'est toi qui as écrit cette carte ? » « Oui, » répond son grand-père. « Mais je crois que j'ai oublié de la signer. » « Est-ce que la couronne te plaît ? » « Elle te va ? » « Elle est superbe, grand-papa. Merci beaucoup, » dit Pistache d'une voix minuscule. « Rien n'est trop beau pour ma petite princesse préférée, » ajoute son grand-père. Pistache raccroche. « Elle a le cœur dans le talon. » « Elle n'est pas une princesse. Ils avaient raison. » « Elle n'est rien du tout. » « Pistache regarde tristement par la fenêtre. » « Du coin de l'œil, elle voit Pauline et le chien dans la potageoire. » « Oh non ! » « Pistache horrifiée n'en croit pas ses yeux. » « Le chien porte son chemisier mauve préféré et son beau péré rouge. » « Et Pauline lave le chien à grand dos avec sa magnifique écharpe en imitation léopard. » « Pistache explose. » « Elle sort de la maison comme une tornade et hurle. » « Pauline ! » « Elle arrache l'écharpe des mains de sa sœur. » « Elle déshabille le chien en un tour de main. » « Le chien n'est pas une princesse. » « Rage Pistache. » « Rage Pistache. » « Tu n'es pas une princesse. Je suis la seule princesse ici. » « Pistache grimpe l'escalier quatre à quatre, claque la porte de sa chambre de toutes ses forces et se laisse tomber sur son lit. » « Oh, je voudrais que Pauline disparaisse à jamais. » « Au bout d'un moment, Pistache s'endort, le cœur crispé comme un poing. » « Le quartier en alerte. » À la tombée de la nuit, Pistache est réveillé par son père. « Pistache, est-ce que Pauline est dans ta chambre ? » « Bien sûr que non, » dit Pistache d'une voix ensommeillée. « Elle n'a même pas le droit d'être ici. » « Elle est disparue, » continue son père. « Elle jouait avec le chien devant la maison et tout à coup, elle n'était plus là. Je ne comprends pas. » Pistache rougit. « Elle comprend très bien. » « Son souhait a été exaucé. » « Elle saute du lit et se met à la recherche de sa soeur. » « Il fait tout à fait nuit maintenant. » « Tout le quartier est en alerte. » « Les faisceaux lumineux des lampes de poche dessinent de grands ribbons blancs dans le ciel noir. » « Des voix inquiètes fusent de toutes parts. » « Pauline, Pauline ! » Pauline reste introuvable. « Pistache, elle fouille dans tous les recoins de la maison. » « Sous les lits, au fond des placards, dans les tiroirs, dans les tiroirs à chaussettes, derrière le frigo, dans le frigo, au grenier, dans la cave. » « Bref, partout. » « Pas de polyme. » « Maintenant, Pistache est seul dans le jardin. » « Il fait noir comme chez le loup. » « Les tomates de son père grimacent et chuchotent entre elles. » « Les choux-fleurs lui font des cruchepieds. » « Les rosiers la grippent de tous leurs épils. » « De toutes leurs épils. » « Une vraie princesse est courageuse, » pense Pistache, « « qui frisonne de peur. » « Je ne suis pas très courageuse, mais je dois la trouver, Pauline. » « C'est ma faute si elle est disparue. » « Soudain, un bruit étrange la fait sursauter. » « C'est un grognement sourd et rog. » « Comme un dragon qui ronge. » « Ça vient du fond du jardin. » « Là où les ombres les plus noires s'agitent. » « Un dragon peut-il avoir dévoré Pauline ? » se demande Pistache en marchant sur la pointe des pieds. Sa main tremble et la lumière de sa lampe de poche vacille. Puis, elle avance vers le fond du jardin. Plus elle avance vers le fond du jardin, plus le bruit devient terrifiant. Pistache a maintenant l'impression d'entendre ronfler toute une famille de dragons. Elle tâtonne, trébuche et enfin se cogne contre la remise du jardin. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur. Pistache aperçoit Pauline et le chien plottit l'un contre l'autre. Il ronfle assez fort pour réveiller n'importe quel dragon endormi. « Pauline ! » chuchote Pistache. Pauline se réveille en souriant. Pistache tente la main. « Viens, Princesse Pauline, rentrons à la maison. » Capitolo doi sa terminate aiche. Entre Capitolo doi, vous achetez un normatore ou vidéo. Pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!